Salut tout le monde, c'est FIUZE et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous le savez dans Minecraft, il y a une option qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée, c'est la possibilité de mettre des textures packs et des ressources packs sur Minecraft. Alors évidemment il y a toujours les textures packs, les ressources packs qui sont vraiment très très connues, il y a Optifine, il y a BDCraft, il y en a vraiment plein des ressources packs qui sont vraiment très utilisées, mais moi je me suis amusé aujourd'hui à chercher les ressources packs et les textures packs les plus what the fuck que je pouvais trouver. J'ai trouvé des trucs rigolos, j'ai trouvé des trucs bizarres, j'ai trouvé des trucs horribles, des textures packs qui sont vraiment qui ressemblent à rien, qui sont hyper moches, vraiment aujourd'hui je vais vous montrer tout ça et je pense qu'on va bien s'amuser. Bon alors juste avant de commencer, on va essayer de se trouver une petite map sur laquelle on va pouvoir facilement tester les packs de textures, parce que c'est bien beau de jouer sur une map survival comme ça avec rien du tout, mais ça va pas être évident pour voir un petit peu les différentes spécificités des packs de textures qu'on va voir. Ok donc là j'ai trouvé cette map, ça a l'air d'être plutôt sympa, donc en gros c'est une map qui affiche la totalité des blocs, la totalité des mobs, etc. histoire qu'on puisse se faire vraiment une bonne idée de à quoi ressemble le pack de textures, donc je pense que je vais télécharger ça, donc ouais ça me semble être pas mal. Bon visiblement la map que je voulais télécharger n'existe plus, ça valait le coup de s'embêter et en chercher une. Mais c'est pas grave, parce que le premier pack de textures que je vais vous montrer, très honnêtement je pense pas qu'on ait besoin d'une map pour le tester. Et là franchement si vous êtes pas familier avec ce pack de textures, quand je vais le mettre, vous allez vous dire mais what the fuck ? Donc est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Tadam ! Regardez-moi ça ! Donc en gros le principe de ce pack de textures, j'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo dessus, c'était une vidéo challenge et en gros le but de ce challenge, c'était de récupérer du diamant le plus vite possible avec ce pack de textures et croyez-moi c'était pas si évident que ça. D'ailleurs on avait réussi en 8 minutes, ce qui est quand même une performance qui est plus que correcte, 8 minutes pour ça c'est vraiment pas mal. Donc très franchement je sais pas si j'ai besoin de vous décrire ce pack de textures, je pense que c'est très clairement défini comment ça marche. Le seul truc c'est que déjà premièrement les trucs assez rigolos à voir, c'est que première chose ici l'eau aussi a une texture qui est échangée, c'est une texture qui est transparente et chaque bloc a écrit son nom dessus. Donc en gros c'est un bloc qui est tout blanc avec son nom écrit dessus. Donc là il y a de la neige, là il y a de l'herbe, etc. Donc vraiment c'est très très rigolo et le truc encore plus rigolo c'est que la totalité des items ont également été changés. Alors évidemment le mec s'est pas embêté non plus à modifier par exemple le hopper, je crois qu'il a pas écrit le nom de l'item. Ah si, waouh ! Est-ce que vous imaginez juste le temps que le mec a dû prendre à faire ça, à écrire le nom de chaque item sur chaque texture ? Franchement gros respect à lui parce qu'il a dû péter un câble. Et c'est pas juste les blocs qui ont été modifiés, c'est également tous les items. Vous voyez que tous les items, alors évidemment il y a certains items qui ont pas été modifiés parce que le texture pack a été fait pour la 1.9. Donc tous les items et tous les blocs qui sont parus après la 1.9 n'ont pas été mis à jour. Et donc je pense que ça peut donner d'ailleurs un effet qui est assez rigolo. Je peux prendre des blocs qui sont sortis après la 1.9 et très franchement ça ressort bien. Ça se voit très clairement je pense de très 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 loin. Et là pour le coup franchement ce pack de textures, c'est un petit pack de textures rigolo, un peu what the fuck. Si jamais vous avez envie peut-être de faire des challenges ou d'essayer des trucs, je vous mettrai le lien dans la description. Mais je pense que ça commence bien pour une compilation de packs de textures what the fuck. Typiquement ça je pense pas que ce soit le genre de packs de textures avec lequel vous aimeriez bien jouer. Parce que c'est vraiment un coup à avoir mal à la tête assez rapidement. Texture pack suivant ! Et là pour le coup c'est un texture pack qui est bien 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 rigolo. Alors déjà le nom du texture pack c'est trolololol.zip. Ça annonce déjà la couleur. Alors en gros le principe de ce texture pack, et bah vous l'aurez deviné, c'est tout simplement un texture pack un peu troll, où il y a plein de petites références à des memes d'internet etc. Ce genre de choses. Et donc c'est un texture pack qui est bien bien rigolo. Bon déjà les premiers trucs qu'on remarque, déjà c'est la hotbar avec l'espèce de petit troll pour choisir les items. Donc c'est pas très pratique. C'est assez rigolo. Non franchement je trouve ça assez rigolo. Et en fait dans ce texture pack justement il y a plein 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 de détails. Alors déjà on peut peut-être jeter un petit coup d'œil aux peintures. Alors vous voyez que j'ai trouvé une map. J'ai enfin trouvé une map qui permet de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les packs de textures. C'est pas la meilleure map du monde. Mais elles sont pas si faciles que ça à trouver ce genre de map. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Mais il y a pas beaucoup de liens antéchargements ce qui est assez étrange. Enfin bref du coup bon il y a 2-3 panneaux des trucs pas très très... Enfin je sais pas trop à quoi ça correspond. Je sais pas en quoi c'est un rapport avec le troll. Mais par contre évidemment il y a 2-3 petites troll faces à droite à gauche de différentes tailles. Ça je crois c'est des tableaux qui sont quasiment exactement les mêmes que ce qu'il y a en vanilla. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas du tout. Ici il y a un petit pédobir qui est caché à l'intérieur de l'écran de Windows XP. Enfin c'est... Ouais c'est plutôt rigolo. Il y a Bart Simpson aussi en troll face. Il y a le même... Je sais pas comment il s'appelle ce même. Enfin voilà il y a plein de petits détails vraiment des références justement à ce qu'il y a... Enfin au même d'internet. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on passe tout de suite à la partie items. Et là pour le coup les items il y a pas mal d'autres trucs. Alors le truc déjà première chose c'est que le pack de textures il est quand même assez classe. Ça pour le coup on peut pas lui retirer. Il y a des... Enfin voilà c'est... Moi je sais pas exactement mon genre de pack de textures de prédilection. Mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Alors déjà première chose. Première chose que vous pourrez remarquer sur l'armure en diamant. Le plastron en fait c'est plus un plastron. C'est un soutien-gorge. Donc ça donne un petit effet. C'est vrai que c'est pas déplaisant. C'est plutôt stylé même. Donc c'est sympa. Moi j'aime bien. Alors ici je sais pas exactement ce que c'est censé être. C'est un plastron en diamant d'accord. Et apparemment le plastron en diamant et bah plutôt que d'afficher un plastron en diamant. Il affiche la tête de Nicolas Cage. Franchement là pour le coup on a la classe non ? Et ça ça doit être voilà le Diamond Leggings. C'est un slip. Donc voilà là franchement là j'ai la totale. J'ai vraiment la classe. Donc on va pouvoir continuer un petit peu voir les autres choses qui sont disponibles. Donc déjà ça m'a guivé pas mal de petits trucs. Et là vous pouvez voir que j'ai plein d'armes différentes. Et que toutes ces armes et bah elles ont une texture un peu sympathique. Je pense très franchement que ma préférée ça reste quand même l'épée en stone. L'épée en stone vous voyez c'est un espèce de réglisse. Je sais même pas c'est pas un réglisse du tout. C'est un truc bizarre. Mais ce qui est stylé c'est que c'est animé et que franchement avec on a pas l'air malin. D'ailleurs au passage vous pouvez remarquer que les torches elles font des petites troll faces. En fait les particules ont été changées par des troll faces. Ce qui a quand même pas mal de classe. En tout cas moi j'aime bien. Voilà j'aime bien parce que c'est des petites textures animées. Alors il y a pas mal de textures qui ont pas trop de rapport avec le troll. Genre là l'espèce de sabre. L'armure en diamant elle est classe. Mais elle a pas de rapport avec le troll et pas très rigolote. Mais par contre je crois que mon préféré ça reste quand même celui là. C'est la Wooden Sword. C'est un Nokia 3310. Alors pour ceux qui savent pas en gros pourquoi est-ce que c'est un Nokia 3310. En gros le Nokia 3310 c'est un petit peu une légende sur internet. Comme étant le téléphone le plus solide du monde. C'est à dire que si vous faites tomber votre Nokia 3310 par terre. C'est pas le téléphone qui se casse. C'est le sol. C'est pas moi qui le dit c'est internet. Du coup ils s'amusent à faire une épée en forme de Nokia 3310. Ce qui est plutôt sympa. Les steaks aussi ils ont été modifiés. C'est des petits mignons. Et ce qui est assez étrange c'est que c'est des mignons mais animés. Donc c'est soit la tête de Bart Simpson en troll. Soit c'est des mignons. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de pack de texture qui a absolument aucun rapport. Donc là je suis en train de regarder s'il n'y a pas des choses que j'ai raté. Ah là là encore les particules. Encore les particules qui ont été échangées par les troll faces. Donc là vous voyez que le feu fume des trolls. C'est bizarre dit comme ça. Alors en fait le truc aussi c'est que comme c'est un ressource pack. Ça modifie aussi les sons. Et regardez bien le son du piston. Oui c'est un paix voilà. C'est un petit peu un pack de texture pour les gens matures. Voilà c'est pas voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon on a presque fait le tour. Le dernier truc que je voulais vous montrer c'était l'arc. L'arc c'est tout simplement le Portal Gun de Portal. C'est plutôt stylé. Et ça fait un bruit de flingue quand vous tirez. Ce qui est quand même assez étrange. Mais moi j'aime bien. Moi je trouve ça sympa. Voilà le texture pack suivant est juste génial. Très franchement très franchement il est vraiment très très drôle comme paix de texture. Donc on va aller dans le pack de texture. Et vous allez assez rapidement comprendre pourquoi je dis ça. Puisqu'il s'agit du Ibra TV pack. Ah là là bon. Alors en gros c'est le pack de texture de Ibra TV. Bon évidemment il joue pas à Minecraft. Enfin je suppose qu'il joue pas à Minecraft. Mais c'est un pack de texture qui est un petit peu justement en référence à Ibra TV. Avec plein de petits clins d'oeil des trucs rigolos. Et ça bah justement je trouve que c'est une initiative assez marrante. Alors déjà évidemment il a remplacé le soleil par un pouce bleu. Ça je trouve ça vraiment pas mal. Alors c'est dommage il est pas vraiment dans le sens du pouce bleu. Le seul truc c'est que je suppose que s'il avait mis le pouce bleu dans le bon sens. Ce qui serait passé c'est que le soir quand le pouce il aurait été à l'envers. Et bah on aurait eu l'impression que c'était un pouce rouge. Donc c'est normal qu'il ait fait un pouce bleu comme ça dans ce sens là. Bon ensuite toujours dans la hotbar. Et bah on a des petits pouces bleus. Ça fait plaisir. D'ailleurs si je me trompe pas regardez sur l'écran d'accueil. Déjà on peut voir bon c'est assez flou. Mais je pense que ça peut se voir. En gros c'est Ibra TV. Bah c'est vrai c'est une photo d'Ibra TV. Et surtout ce qui est drôle c'est qu'il a aussi changé les splash screens. Les splash screens c'est le texte qui est écrit en jaune qui est juste ici. Et il a marqué aujourd'hui avec John. Bon je suis désolé je sais pas imiter Ibra TV. Donc ça va être compliqué. Et ensuite ce qui est stylé c'est qu'il a mis plein de petits clins d'oeil justement dans les blocs. Un petit peu partout. Donc déjà par exemple ça c'est le bloc de diamant. Pause bleu. Let's pause bleu. Ensuite on a le minerai de diamant. On a la table de craft. Bon il a mis des pouces bleus un petit peu partout. En même temps c'est la marque de fabrique de Ibra TV. Il a mis des torches aussi. Alors ce qui est assez drôle avec la torche c'est qu'il y a un espèce de petit truc. Enfin je sais pas c'est difficile à décrire. Mais vous voyez qu'il a mis un petit pouce bleu sur la torche. La TNT aussi. La TNT c'est des bonbonnes de gaz. Parce qu'apparemment Ibra TV il aime bien faire exploser les bonbonnes de gaz. Il y a aussi les snowballs. Donc les snowballs c'est pour jeter des petits pouces bleus aux haters. Ça c'est pas mal. Moi j'aime bien cette idée là de pause bleu snowball. Mais je crois que mon préféré quand même. Mon préféré le plus drôle c'est quand même le minecart. Pourquoi c'est le minecart ? Parce que sur le minecart regardez. Alors ça se voit pas très bien. Mais sur le minecart il y a le logo Lamborghini. Alors pourquoi le logo Lamborghini ? Tout simplement parce que Ibra TV avec sa Lamborghini il piège les michtos. Alors il me semble aussi qu'il a rajouté un mob michtonneuse. Donc c'est pas mal ça aussi. On va juste mettre la nuit. Time set night. Parce que il a changé en fait la texture du zombie. Et le zombie en fait maintenant c'est michtonneuse. Donc voilà une petite texture de michtonneuse. Alors je sais pas trop si jamais c'est... Enfin je sais pas. En tout cas c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo du créateur du pack de textures dans la description. Pour ceux qui sont intéressés d'aller voir directement le truc. Mais c'est vrai que c'est plutôt rigolo. Et en parlant de Lamborghini il a également mis le petit logo Lamborghini sur le jukebox. Je pense qu'il a bien dû galérer parce qu'évidemment tout est pixelisé. Mais ça rend plutôt pas mal. Aussi je sais pas si vous vous souvenez mais à un moment il y a eu un petit problème. Une petite altercation entre Squeezie et Ibra TV. Et du coup le créateur du pack de textures a décidé de mettre la tête de Squeezie sur un cochon. Alors ça se voit vraiment pas bien du tout. Il a aussi mis sur les... Alors ça se voit pas bien du tout là aussi non plus. Mais voilà il a aussi mis la tête de Squeezie sur les squids, sur les poulpes. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça, je vois pas trop le rapport. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Ah mais tiens mais j'avais pas vu en fait les flèches quand vous jetez des flèches, quand vous tirez des flèches. Il y a les petites particules de pouces bleus qui viennent tuer les mobs. Ça c'est rigolo aussi. Bon après ça je crois que j'ai fait le tour. Mais regardez-moi la pluie. Il a remplacé la pluie par des pouces bleus. Et ça je crois que ça va être mon truc préféré. Alors là vous devez juste rien voir sur Youtube parce que Youtube compresse la vidéo à mort. Mais c'est plein de petits pouces bleus qui tombent du ciel. Ça je pense que c'est mon truc préféré dans ce pack de textures. Je crois qu'on voit mieux si jamais je tombe en même temps que la pluie. Non on voit rien du tout en fait. Bon évidemment je pouvais pas vous montrer ce pack de textures sans vous demander de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si la vidéo vous plaît. Ah bah oui c'est une bonne excuse. Bon si vous regardez mes vidéos vous savez qu'il y a un skin Minecraft que j'affectionne tout particulièrement. C'est le skin du Noob de Steve version Noob avec la tête un petit peu bizarre. Et j'ai trouvé un pack de textures qui est parfait pour moi. Ce pack de textures je vais aller dans les options ressources pack c'est le Derp Tipeee. Ok j'ai lancé le pack de textures et le jeu a craché donc j'espère juste que là cette fois-ci ça va marcher. Ah c'est bon ça fonctionne regardez-moi ça voilà. Donc ça fait vraiment débile mais c'est juste ça le pack de textures le principe c'est que tout est remplacé par des têtes de Derp. Voilà les têtes de Derp c'est la tête de la vache qui a l'air d'être complètement perdue. Vraiment elles ont l'air tellement débiles comme ça les vaches ça me fait trop rigoler. Alors là c'est vraiment un tout petit pack de textures enfin c'est pas qu'il est tout petit mais c'est juste que ça a dû prendre du temps quand même. Parce que sur tous les blocs sur tous les blocs il a rajouté ce petit effet ce petit bonhomme mais voilà il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre de spécial dans ce pack de textures. Alors là où je trouve que ça pourrait être intéressant c'est s'il a modifié oh sur le bouclier il en a mis un sur le bouclier. C'est trop bien comme pack de textures. Malheureusement il n'en a pas mis sur tous les items mais je pense que si on cherche bien j'ai pas tout regardé évidemment parce qu'il y a tellement de trucs. Mais je pense que si on cherche bien on peut trouver des trucs assez rigolos genre les nénuphars mais vraiment je vous jure ça me fait vraiment rigoler comme truc. C'est trop stylé en plus franchement je crois que je vais jouer avec ça maintenant. Ah oui regardez la tête des poulpes regardez moi ah putain ils veulent pas qu'on les voit dans les yeux mais regardez moi la tête des poulpes mais oh tu fais quoi ? Ah là ils ont l'air intelligents dans les poulpes par contre je sais pas c'est bizarre j'arrive pas à les regarder dans les yeux les poulpes je pense qu'ils ont un peu honte de leur tête. Ah par contre les loups ils ont pas été modifiés ça c'est intéressant de savoir ça. Les villageois aussi ils ont été modifiés mais ils sont sacrément moches je sais pas à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée de mettre un villageois comme ça mais je trouve ça juste pas beau du tout. Bon et sinon voilà on a fait le tour du pack de textures quand je vous disais que c'était un petit pack de textures avec pas grand chose dedans je mentais pas. Bon les gens je vous explique la situation j'ai fait moins de la moitié des packs de textures que j'avais initialement prévu de vous faire dans cette vidéo le seul truc c'est que j'ai eu un imprévu au dernier moment et du coup normalement la vidéo aurait dû être beaucoup plus longue. Du coup je vais devoir m'arrêter ici sinon la vidéo va sortir à 23h et bah évidemment personne va regarder la vidéo si je la sors à 23h. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est de potentiellement faire une partie 2 je ne sais pas si ce genre de vidéo vous plaît donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Et si on a suffisamment et si la vidéo je vois qu'elle vous plaît suffisamment et bah je ferai une partie 2 avec tous les packs de textures que j'ai pas pu mettre dans celle là. Dans tous les cas c'était très drôle pour moi de découvrir tous ces packs de textures et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde c'était Fioz, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501